Hôpital Foch Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle série de podcast. L'objectif, sensibiliser l'ensemble des professionnels de l'hôpital Foch, de la CPTS et de la mairie de Suraine à l'importance d'une meilleure prise en charge des personnes en situation de handicap. Dans ce podcast, on va donc évoquer avec M. Pascal Jacob, président d'Andidactique, et Alexis Cavaillon, directeur adjoint de l'hôpital Foch, pilote du projet Handicap, les engagements forts de ces trois entités pour l'amélioration de la prise en charge des personnes vivants avec un handicap. Messieurs, bonjour. 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 Le 15 juin 2022, la charte à Romain Jacob a été signée par l'hôpital Foch, puis dans la continuité le 12 octobre 2022, la charte Ville Handicap a aussi été signée à la mairie de Suraine. Deux chartes signées avec de nombreux autres partenaires du territoire. Monsieur Jacob, vous êtes depuis 2008 très impliqué dans l'aide aux personnes handicapées pour améliorer notamment leur accès à la santé et pas seulement aux soins. Vous vous investissez aussi pleinement dans de nombreuses organisations et au sein des différents gouvernements depuis plusieurs années. La charte Romain Jacob, qu'est-ce que c'est ? Quels sont les points principaux ? La charte Romain Jacob est née d'un besoin tout à fait naturel de personnes vivant avec un handicap, d'un côté qui ne comprenaient pas pourquoi ils n'avaient pas accès aux soins, de professionnels qui ne comprenaient pas très bien le handicap, et d'organisations qui a peut-être à certains moments oublié que le handicap existait. La charte Romain Jacob, c'est ce que nous avons décidé de faire à la Réunion en 2013. C'est le guide éthique de l'accès à la santé. Et comme le dit François Braun, aujourd'hui il faut conjuguer la prévention, l'accompagnement et le soin. Eh bien, aujourd'hui la charte Romain Jacob est devenue un guide pour l'ensemble des professionnels pour agir et permettre à ce que l'accès aux soins soit plus facile pour les personnes vivant avec un handicap. On la retrouve dans 20 pays. Oui, 20 pays, pourquoi ? Parce qu'elle est solide. Elle est solide parce qu'elle a été écrite par et pour, par les personnes vivant avec un handicap et pour les personnes vivant avec un handicap. Et cela a été une solidité extraordinaire. Parce que quand on donne ce texte à d'autres pays, dans d'autres langues, tout le monde s'y retrouve. Alexis Cavaillon, l'hôpital Foch, la CPTS Suren et la mairie de Suren travaillent ensemble afin d'avoir une approche globale de la personne dans le cadre de son parcours de santé, sans frontières entre la ville et l'hôpital. Quelles sont les actions concrètes de l'hôpital Foch depuis la signature des deux chartes ? Eh bien, on est en train d'en réaliser une puisque la série de podcasts en est un exemple. On a décidé de sensibiliser le personnel et sur cette problématique de l'anticap. A la suite, concrètement, de la signature de cette charte et de la mission que l'hôpital s'est fixée sur le sujet qui est le handicap. Des groupes de travail ont été constitués aussi avec des représentants des trois entités. Quel est l'objectif ? L'objectif, c'est d'être avec différents prismes et d'englober aussi bien les prismes extérieurs qu'internes à l'hôpital pour acquérir vraiment la totalité du champ. Et donc, il va falloir pouvoir traiter et cibler bien en amont de la venue de la personne qui souffre d'un handicap qu'elle a cette particularité à inclure dans sa prise en charge. Donc, il faut impérativement qu'avant même sa venue, on ait identifié que lors de sa venue, il va falloir adapter notre prise en charge. Et l'enjeu, il est là, c'est de réussir à faire percevoir aux gens, comme vous l'avez dit juste titre juste avant, c'est la prévention qui est importante et donc c'est prévenir pour éviter de se retrouver confronté à des situations bloquantes ou des prises en charge qui n'arriveraient pas à être menées à bien à cause de cette difficulté. Autre action, le site internet de l'hôpital Foch qui consacre plusieurs pages à l'accueil des personnes en situation de handicap. Oui, donc comme je vous le disais, tout l'enjeu est la communication et le fait de faire connaître ses spécificités sur la prise en charge. Et donc, les moyens de communication comme internet en sont un des exemples et ils vont nous permettre d'avoir une meilleure lisibilité sur l'offre de soins qu'on peut proposer à ces différents patients ou différents intervenants puisque les accompagnants sont aussi à prendre souvent en considération car ils sont des leviers de prise en charge importants pour garantir justement une prise en charge optimale aux personnes. C'est ce qui manque justement, M. Jacob, c'est ce que vous constatez ? Aujourd'hui, l'important c'est de comprendre que le lieu de soins ne peut pas être qu'un lieu de soins. La première chose à comprendre, c'est qu'une personne vivant avec un handicap, lorsqu'elle a besoin d'être soignée, il faut qu'elle soit accompagnée. Et la conjugaison de l'accompagnement et du soin, c'est probablement la première marche à avoir pour qu'on soit correctement une personne vivant avec un handicap. Vous l'avez évoqué, il faut s'adapter à ces conditions et ce n'est pas à elle de s'adapter parce qu'elle ne le peut pas. C'est aussi à l'ensemble des équipes de se coordonner pour que la capacité du soin soit optimum. L'accompagnement, aujourd'hui, permet de mieux comprendre une personne qui ne parle pas. L'accompagnement permet de traduire à une personne qui n'entend pas. L'accompagnement permet aussi, lorsqu'il est familier, d'être capable de savoir si la personne a mal, où elle a mal. Ce que le médecin ne peut pas découvrir en deux minutes. Et là, il faut que cet accompagnement soit présent et qu'il soit accepté. Alexis Cavaillon, parlez-moi de cette possibilité pour les personnes vivant avec un handicap de faire part d'un besoin en amont de sa venue, de leur venue. C'est quelque chose que vous proposez sur le site internet. Comment est née cette idée ? Cette idée est née du comité handicap qui a identifié qu'il était très important de spécifier les besoins en amont de leur venue pour qu'on puisse organiser le parcours et donc la prise en charge spécifique qui sera liée au handicap dont le patient aurait fait part et pouvoir mettre en place un certain nombre d'outils. Rendez-vous sur hôpital-foche.com d'ailleurs pour retrouver toutes les pages qui présentent également les chartes signées et l'association en didactique. Vous intervenez Alexis Cavaillon également avec vos équipes sur le terrain, dans chaque service de soins, en mettant des outils à disposition des équipes. Oui, comme je vous le disais, l'idée est de pouvoir mettre en amont ces difficultés qui seraient rencontrées et donc de mettre au regard des kits de communication, des imagiers, des ardoises, tout ce qui va permettre aux équipes soignantes de pallier aux difficultés que pourrait rencontrer le patient pour pouvoir ramener que la prise en charge soit optimale et soit garantie justement pour être la plus adaptée aux spécificités dont le patient aurait en amont indiqué sur le site souffrir. Qu'est-ce que vous pensez de ces outils, M. Jacob ? Personnellement, je crois, et pour l'avoir vécu avec mes enfants et vécu avec tous les amis de mes enfants dans le système hospitalier, tout ce que l'on prépare, tout ce que l'on anticipe, tout ce qu'on va familiariser avec la personne vivant avec un handicap permettra des soins beaucoup plus simples. Il est évident qu'aujourd'hui, de connaître, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous demandons aux médecins traitants de préparer le travail éventuel d'une rencontre avec un service d'urgence, un travail éventuel avec des services dans l'hôpital. Cela permet d'adapter complètement le soin et l'accompagnement. Quand une personne ne peut pas manger toute seule, parce qu'elle est tétraplégique, eh bien, vous allez lui donner à manger. Mais il faut savoir, et s'il n'y a personne pour lui donner à manger, le service la refuse. Donc aujourd'hui, tout ce que l'on va anticiper, préparer, contrôler et accueillir, eh bien, va permettre à un hôpital comme l'hôpital Foch d'être un élément d'accompagnement et de soins conjugués. On peut parler également du livret d'accueil, élaboré en interne, en version FALC. Un FALC, un facile à lire et à comprendre. En fait, c'est une méthode qui a pour but de traduire un langage classique en langage simplifié. Vous pouvez nous en parler, Alexis Cavaillon ? L'idée vraiment, encore une fois, de ces outils, c'est de mettre à disposition professionnelle quelque chose de simple et clair, parce que plus, justement, on va faciliter les prises en charge, quels que soient un petit peu les outils qu'on met à disposition, il faut qu'ils soient faciles d'accès et reproductibles sur toutes les difficultés qui pourraient être rencontrées. Donc, vraiment, on essaye d'oeuvrer vers quelque chose d'extrêmement simple, suffisamment compréhensible par tous pour pouvoir être pris en main par les professionnels. Et donc, l'idée était issue au niveau du comité handicap qui a été soulevé. C'était de faire face aux situations, surtout sur le handicap mental, qui peut avoir différentes formes, que ce soit sur, justement, l'incapacité à apprendre à lire, à écrire, à communiquer. Et donc, il faut pouvoir pallier avec des outils pour pouvoir réussir à rentrer en communication avec le patient, pour recueillir les besoins spécifiques, encore une fois, et de pouvoir adapter la prise en charge au mieux pour le patient. Merci Alexis Cavaillon. Hôpital Foch. Suite du premier podcast de notre série dédiée à la sensibilisation des professionnels de l'hôpital Foch, de la CPTS et de la mairie de Surène à l'importance d'une meilleure prise en charge des personnes en situation de handicap. Toujours avec nos invités, Pascal Jacob, président de l'association Handidactique, Alexis Cavaillon, directeur adjoint de l'hôpital Foch, pilote du projet Handicap. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, du baromètre Handifaction. De quoi s'agit-il exactement, monsieur Jacob ? Eh bien, lorsque nous avons fait la charte Romain Jacob, nous avons commencé à dialoguer avec les personnes vivant avec un handicap en leur disant, vous êtes content, vous avez un guide éthique qui doit vous aider. Et ils m'ont répondu, non, on n'est pas content. Et pourquoi ? Eh bien, ça va être un papier affiché sur les murs et personne ne va s'engager et agir. Alors là, Romain m'a beaucoup aidé. Et j'ai proposé aux personnes vivant avec un handicap de créer la première démocratie sanitaire en France, directe. Nous avons créé un questionnaire avec les personnes vivant avec un handicap et dans lequel il y a les questions qu'ils avaient envie qu'on leur pose. Ces questions étaient simples. La première, elle était simple. Elle disait, est-ce que j'ai accès à un médecin ? Est-ce que j'ai accès aux soins ? La deuxième, c'est, est-ce que l'on a accepté l'accompagnement que j'ai choisi pendant mes soins ? La troisième, est-ce que l'on m'a expliqué mes soins ? Et la quatrième, est-ce qu'on a pris en compte la douleur ? Je pense que ce qu'ils ont demandé n'était que la base même de ce que tout le monde peut demander. Eh bien, aujourd'hui, la personne vivant avec un handicap qui a écrit ce questionnaire par et pour eux est aujourd'hui l'élément qui guide l'ensemble de la nation dans l'accès aux soins des personnes vivant avec un handicap. Ce baromètre nous permet de répondre aux questions. Aujourd'hui, les résultats sont un peu meilleurs. On va parler des chiffres, justement. Ce questionnaire, on le trouve sur votre site internet. Nous le trouvons partout. Vous le trouvez sur l'application Handifaction qui est, vous pouvez mettre sur votre téléphone et vous l'aurez en permanence. Mais ce qu'il y a d'important, c'est qu'en 2014, il n'y avait que 40% des gens qui déclaraient avoir accès aux soins. Presque dix ans après, nous en sommes à 75. En 2014, 20% des gens avaient eu leur accompagnement accepté par le soignant. En 2022, 80%. Parce que les médecins ont compris qu'une part énorme du succès de leurs soins était avec la collaboration de l'accompagnant. Quand 15% des gens disaient qu'on leur expliquait leurs soins, aujourd'hui, c'est 75%. Ils sont devenus acteurs de leurs soins. Enfin, nous avons d'énormes progrès à faire dans le domaine de la douleur, puisque une personne vivant avec un handicap sur deux n'est pas capable de dire qu'elle a mal, comment elle a mal et où elle a mal. Et elle sait même parfois, même pas, qu'elle a mal. Je crois qu'aujourd'hui, la conjonction de cette charte Romain Jacob et de son évaluation a permis de mobiliser énormément de gens qui, comme l'hôpital Foch, a pris à bras-le-corps ce problème et doit permettre à chacun de faire sa part de progrès dans une relation fondamentalement humaine qui consiste à soigner une personne fragile. Ce sont donc les chiffres à retenir de ce baromètre sur l'Île-de-France, en particulier ? Alors, sur l'Île-de-France, nous avons bien évidemment des problèmes plus graves, puisque le nombre de personnes soignées vivant avec un handicap mental, psychique et autistique, cognitif, frise malheureusement les 50%. Nous sommes à un niveau très bas. Les refus de soins pour ces personnes-là sont de l'ordre de 50%. L'incapacité que l'on a de les accueillir dans les hôpitaux se trouve près de 70%. Nous sommes dans une difficulté majeure. La santé mentale doit être le premier progrès de notre année 2023 parce qu'il est impensable que l'on meure simplement parce qu'on a un handicap autistique. Autre chiffre qui nous a beaucoup interpellés, 5%, c'est un chiffre national, c'est le taux de refus de prise en charge de personnes vivant avec un handicap dans les services d'urgence. Un commentaire, M. Jacob ? Oui. Je suis aussi, et nombreux sont les gens au sein du gouvernement comme du ministère. Sainc, c'est impossible à continuer à faire ça. Mais il faut comprendre que les personnes vivant avec un handicap n'ont qu'une seule lumière allumée la nuit et en dehors des heures de travail le week-end. Et où vont-ils quand ils n'ont pas de médecin traitant ? Où vont-ils ? Le seul moyen, c'est d'aller à l'hôpital. 80% des personnes qui vont à l'hôpital aujourd'hui n'ont pas besoin de l'hôpital. Elles ont besoin d'un accompagnement, elles ont besoin d'être rassurées et n'ont pas de soins hospitaliers et retournent chez elles 12 ou 24 heures après. Aujourd'hui, il faut que nous reconcevions la streinte. Mais il faut aussi que cette attreinte soit de plus en plus percutante et dans la ville. Et c'est la raison pour laquelle je suis très intéressé du travail qui est fait avec l'hôpital Foch en conjonction avec le CPTS. La résonance d'un travail commun hôpital-ville passera par une bonne réponse à la streinte demandée par la personne vivant avec un handicap. Les services d'urgence, on va en parler justement. Le docteur Thierry Fierrobe vient de nous rejoindre. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le chef des urgences de l'hôpital Foch. Une réaction concernant ce chiffre alarmant, comme je le disais, 5% de refus de soins aux urgences, chiffre national. Alarmant, oui. Scandaleux, certainement. Je ne vois pas pourquoi on refuse de soigner des personnes avec un handicap dans un service d'urgence si ce n'est par peur. Donc, il suffit juste de beaucoup d'humanité, d'un tout petit peu de formation, de tendre la main et d'accueillir tout le monde. Je ne vois vraiment pas pourquoi les personnes en situation de handicap ne seraient pas soignées dans un service d'urgence. Et vous, qui êtes chaque jour sur le terrain, comment ça s'explique, selon vous ? Moi, ça ne s'explique pas. Je ne comprends pas. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique que par la peur des soignants et par le manque de moyens humains face au handicap à l'instant où le refus se présente. Mais je n'imagine pas ça. S'il y a suffisamment de bras autour de la personne à soigner, normalement, ça ne doit pas arriver. Quelles sont les conséquences, M. Jacob, pour les personnes qui vivent avec un handicap, les conséquences de ce refus aux urgences ? Elles sont dramatiques. Déjà, nous avions un refus encore plus lourd qui est le refus de se soigner soi-même, c'est-à-dire d'abandonner ses soins. Ensuite, il y a le refus de l'ensemble des acteurs de soins. Mais je voudrais revenir vers ce que disait Thierry. Thierry, vous avez parfaitement raison, c'est la peur. Mais c'est la formation. Mais c'est aussi la capacité que l'on aura d'organiser l'accompagnement de ces personnes dans vos services. Ça va commencer par la personne à l'accueil qui a peur. Ça va commencer par l'infirmière qui ne comprend pas et qui n'a pas les alertes qu'elle avait l'habitude d'avoir pour une personne valide. Tout ceci, ça mérite que nous fassions un effort considérable de formation. Et je veux vous dire qu'aujourd'hui, nous avons ouvert beaucoup de portes avec les universités, avec les IFSI, avec les professionnels de santé qui s'intéressent aux urgences, nous sommes en train de les former, nous sommes en train de travailler avec elles, avec les personnes vivant, avec un handicap qui sont les meilleurs pour former les gens et puis surtout pour leur permettre. Quand vous connaissez l'handicap, vous n'en avez plus peur. Vous avez peur de ce que vous ne connaissez pas. Tout à fait. Docteur Thierry Firobe, en tant que chef de service, vous, qu'est-ce que vous envisagez de faire dans votre service d'urgence pour garantir à toutes ces personnes un accès aux soins ? Tout simplement, j'ai envie de dire. Je vais reprendre exactement les propos de Pascal. Il faut que l'accueil soit adapté aux personnes en situation de handicap et à leurs accompagnants. Il faut que les temps d'attente soient adaptés également à la personne en situation de handicap qui n'est pas au moins pour ce qui est du handicap mental capable de comprendre qu'on puisse attendre dans un service d'urgence. Il faut que les outils de communication et de dialogue avec les personnes en situation de handicap soient diffusées. Il faut de la formation au quotidien pour que tout le monde accueille ses patients. Il faut que les personnes qui les accompagnent soient en permanence avec eux parce qu'ils sont non seulement leurs interprètes mais ils sont une aide majeure dans les soins qu'on leur apporte. Il faut que il y a tellement de travail à fournir qu'effectivement il faut que les situations personnes de handicap viennent dans les services nous aider à progresser. Monsieur Jacob ? Je pense que nous sommes en train de travailler dans le Morbihan à la préparation au moment que ce n'est pas nécessaire de faire. Et avec les médecins traitants nous sommes en train de préparer ce qui est possible qui arrive c'est le besoin d'une urgence. Et lorsqu'on a préparé cette urgence dans un dossier qui devient une priorité pour le service où on a essayé de savoir s'il fallait un circuit court ou un circuit comme vous en avez pour les AVC comme vous en avez pour des maladies cardiaques c'est les circuits courts qui permettent de répondre à nos nouvelles. Ça existe il faut s'en servir. Le travail de préparation avec les urgences ne doit pas être quelque chose comme une bonne idée simple mais ça doit être un travail ardu bien clair qui facilite le travail aux urgences au moment où la urgence l'impose. Alors en l'occurrence ce travail il existe déjà quand on s'adresse à la prise en charge des personnes âgées démentes dans les EHPAD et cette préparation de dossiers cette transmission de dossiers a vu de gros progrès au cours des dix dernières années et ce qui fait que effectivement les gens ont beaucoup moins peur des personnes âgées démentes que par le passé. Effectivement on pourrait imaginer un dossier médical adapté aux personnes souffrant de handicap pour l'arrivée aux urgences et c'est vraiment pas un problème. Et je pense que cette expérience que vous avez dans la personne âgée peut complètement s'y appliquer et ça serait une victoire parce que cette anticipation permet de résoudre beaucoup de problèmes mais c'est pas la seule il faut que vous formiez l'ensemble des personnes qui sont dans la ville pour être dans le continuum du soin pour éviter d'aller aux urgences et il faut que nous ayons une capacité ville-hôpital de protéger les urgences de ce qui n'est pas nécessaire pour les personnes vivant avec un handicap et ça on va le faire ensemble parce qu'il faut qu'on trouve les astreintes peut-être pas entre minuit et 3h du matin ou 6h du matin mais certainement jusqu'à minuit au moment du coucher le soir où est-ce que vous avez un afflux c'est à 18h c'est à 20h c'est jamais à minuit et là nous avons tout un travail à organiser pour que ensemble on fasse en sorte que seules les personnes qui ont vraiment besoin des urgences c'est-à-dire de l'hôpital soient accueillies parce que les autres les auront pris en charge avant Alexis Cavaillon votre regard de directeur adjoint oui donc on a réellement inscrit toutes ces idées dans notre plan stratégique sur l'établissement et on est vraiment on se veut partie prenante de cette idée qui serait d'une ouverture de l'hôpital vers la ville d'où le fait d'avoir énormément travaillé avec les CPTS le DAC et qui vont nous permettre justement de travailler à un niveau territorial pour apporter une réponse territoriale et qui ne soit pas juste une réponse d'établissement les premières pierres que sont cette signature dans la ville de Suren sont un premier pas vers l'extérieur depuis l'hôpital et de se servir justement de ces idées qui sont de former pour rassurer les professionnels extérieurs donc s'ouvrir vers les médecins de ville pour leur apporter justement une oreille attentive sur leurs difficultés et apporter des outils qu'on peut peut-être mettre en place notamment on a quelques outils qui permettent aux professionnels du territoire d'accéder rapidement à des spécialistes d'avoir et si on reprend vos exemples sur les personnes âgées il y a un certain nombre de canaux de communication qui ont été ouverts de l'hôpital vers la ville et qui vont permettre effectivement qu'on essayait de potentialiser toute cette énergie qui serait décuplée et je rejoins vraiment votre idée sur la formation l'établissement a fait le choix de porter sur son plan de formation tous ses projets pour accompagner ses professionnels vers des formations adaptées aux personnes vivant avec un handicap et qui pourraient être de ce fait accueillies dans des conditions nettement améliorées et d'optimiser vraiment leur parcours et bien dans le grand test ce travail est en train de se faire dans la formation continue commune des services d'urgence avec les médecins de ville nous les avons invités à se rejoindre et nous dire ben voilà sur tel problème sur tel cas nous avons eu comment toi tu voirais le truc comment tu le vois et vous allez voir que 99% des solutions sont là Docteur Chirob un mot avant de se quitter mais le réseau ville la liaison ville-hôpital va être en progrès mais il y a encore beaucoup de progrès à faire en Ile-de-France et effectivement ouvrir la formation aux handicaps aux universités serait également un gros progrès j'ai pas d'autre idée comme ça il faut juste que tout le monde se parle et on va y arriver continuer à travailler ensemble pour améliorer le parcours de soins des personnes vivant avec un handicap sur le territoire national et de Surrenne en l'occurrence c'est l'objectif et c'est parti pour durer Alexis Cavaillon Oui exactement l'idée c'est qu'on est que sur la première marche et qu'il y en a encore plein à monter pour effectivement atteindre cet objectif qui est d'être le plus accueillant possible et de répondre aux spécificités de chacun pour que tous puissent bénéficier de l'accès à la santé puisque c'était ce que révèlent vos chiffres c'est ça c'est que finalement il y a une partie de la population qui ne peut de par ses difficultés accéder à ses soins et donc l'idée est vraiment de favoriser ces accès Merci Alexis Cavaillon directeur adjoint de l'hôpital Foch pilote du projet Handicap merci à vous également pour votre participation docteur Thierry Fierrobe chef des urgences des urgences de l'hôpital Foch et merci et bravo aussi vraiment à vous monsieur Pascal Jacob pour tout ce que vous avez fait déjà depuis 2008 bravo merci infiniment pour toutes ces personnes en situation de handicap merci pour votre implication Merci à vous je crois que vous avez bien démarré l'hôpital Foch est exemplaire nous avons à partir de cet exemple pour le travailler avec les autres nous sommes dans l'école qui va apprendre en marchant et c'est en marchant que nous allons faire des progrès et je crois que ça sera pour le bien-être de nous tous puisque un jour on sera vieux et handicapés Un grand merci à Catherine Faure responsable du service juridique de l'hôpital Foch pour l'organisation de ce premier podcast bravo pour cette belle initiative merci à vous nos auditeurs pour votre écoute n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et puis à bientôt pour un nouveau podcast toujours dédié à la sensibilisation des professionnels au handicap nous aborderons toutes les questions liées au remplissage du dossier MDPH avec la participation notamment de Florence Sachot coordinatrice CPTS à bientôt messieurs merci à vous merci à vous Hôpital Foch